Générique ... Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. Au sommaire, après 10 jours d'attente, près de 5 000 candidats soumis au test à l'École nationale de l'administration sont fixés sur leur sort. Les résultats ont été rendus publics. La République démocratique du Congo prend la tête du forum des parlementaires de la SADEC. Janine Mabunda a été élue à la direction de cette organisation. Kasonga Chilunde a été mise en terre aujourd'hui. La presse nationale a rendu les derniers hommages au président de l'UNPC. La très distinguée première dame a partagé cette douleur avec les journalistes congolais. Voilà tout pour le titre, Madame, Messieurs. Merci de votre fidélité. Je vous emmène au bureau du chef de l'État. C'est de là que Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a participé à la 13e session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine de la zone de libre-échange, conférence virtuelle présidée par Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a pris une part active à la 13e session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine ce samedi 5 décembre 2020 par visioconférence depuis son bureau de travail à la cité de l'Union africaine. Jean-Leon Gandouilunga, ambassadeur de la RDC en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, était aux côtés du chef de l'État. 10 points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'adoption de l'ordre du jour et l'organisation des travaux, le rapport du leader désigné pour promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine par son excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, les allocutions de chefs d'État et de gouvernement, le rapport sur la zone de libre-échange africaine, l'adoption de la décision établissant la politique et la base juridique pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier 2021, conformément aux listes de concessions tarifaires, aux règles d'origine et aux programmes intégrés convenus sur les commerces des marchandises et les commerces de services, les promesses de soutien de partenaires stratégiques, la motion de remerciement par un représentant du secteur privé ainsi que l'adoption de la déclaration de Johannesburg sur les démarrages des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, signalant que la 14e session extraordinaire aura lieu ce dimanche 6 décembre toujours sous les auspices du président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice des lignons africaines. Clôture des deux jours des travaux du forum des parlementaires de la SADEC tenus depuis Kinshasa. Les parlementaires de la SADEC ont porté le choix sur la République démocratique du Congo qui prend la direction de l'organisation pour deux ans. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, a donc été élue à ce poste. Sylvie Mouembo. Commencé vendredi, le forum des parlements de la SADEC a fermé ses portes samedi 5 décembre 2020. Ses assises de la 48e session du forum parlementaire de la communauté économique de l'Afrique australe s'est tenue pour la première fois en République démocratique du Congo depuis notre adhésion à cette organisation sous-régionale. Au terme de ces travaux virtuels de deux jours, la RDC a été honorée par l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokou Moudiaï, à la tête de ce forum pour un mandat de deux ans. Félicitations, présidente et madame Janine Mabunda. Thank you. Une première pour la RDC qui, petit à petit, s'intègre parfaitement dans cette région économique dont l'influence n'est pas à démontrer. Dans son premier message en qualité de présidente du forum parlementaire de la SADEC, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokou, s'est engagée à promouvoir la bonne gouvernance et continuer à œuvrer dans l'essence de l'installation effective du parlement de la SADEC. Elle a conclu son adresse en appelant tous les membres du forum parlementaire à plus d'action. Je vous exprime au nom de mon pays et de mes collègues députés et sénateurs la plus profonde reconnaissance pour cette confiance et ce soutien. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser aussi tous mes voeux de reconnaissance au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo pour l'attention et l'intérêt continu qu'il a porté de la participation du Parlement national congolais au Parlement SADEC. Je suis évidemment la première ressortissante de la RDC à présider cette auguste assemblée. C'est pour mon peuple, pour moi-même et pour mes estimés collègues députés et sénateurs une source d'ibance, fierté. Vous savez les liens historiques qui nous rattachent à la SADEC, ils ont été dits avec beaucoup d'émotion hier par le Premier ministre. Dans trois ans, la centrale de Rousizi sera construite. Le financement des travaux est évalué à 6 millions de dollars américains pour produire près de 150 mégawatts. C'est un projet intégrateur. Cédric Kenina. Un projet dont les travaux s'étalent sur une durée de trois ans, de 2022 à 2025. La construction de la centrale hydroélectrique de Rousizi 3, un projet régional qui pèse près des 600 millions de dollars américains. Montage financier déjà mis en place, la délégation des investisseurs norvégiens, conduite par le docteur Ernest Kofi Poukou, en a fait part au vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Bordemayou Mambeke. Une centrale appelée à produire 147 mégawatts avec comme effet d'entraînement la création de plusieurs emplois stables. On vient juste de finir bientôt les pré-études techniques pour confirmer que le projet aura bien lieu. Et la focalisation pour l'année à venir, c'est de sécuriser le reste du financement afin de pouvoir commencer la phase de construction, que son excellence, monsieur le ministre, a confirmé l'appui aussi du gouvernement congolais pour sécuriser le financement auprès des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement. On a hâte de continuer la bonne collaboration l'année prochaine pour s'assurer qu'on aura bien ces financements. La pandémie Covid-19 a causé quelques retardements, mais on est quand même en bon cours pour continuer en temps, selon le plan de travail. Les vice-premiers ministres, ministres du budget, a par la suite présidé une séance de validation du rapport des offres relatives à la fourniture et livraison des vivres pour les festivités des fins d'année 2020 en faveur des institutions et ministères de la République. Journée nationale de l'arbre, c'est aujourd'hui, 5 décembre. C'est au village Mbenzale qu'une manifestation a été organisée. Claude Niamougabau, ministre de l'Environnement, en a profité pour lancer l'appel à la lutte contre la déforestation. L'arbre, un capital important pour les développements socio-économiques et environnementaux, c'est sous ce thème que le ministre de l'Environnement et Développement Durable, maître Claude Niamougabau-Baziboué, a présidé au village Mbenzale la 25e édition de la journée nationale de l'arbre, célébrée chaque 5 décembre. Devant un public varié et précis, composé de personnalités politiques, diplomatiques, coutumières et administratives, des élèves et des femmes, en grande partie, le ministre a rappelé l'importance de l'arbre dans la vie quotidienne. Sans avoir un accent des fatalités, maître Claude Niamougabau a invité une fois de plus la population à lutter aussi bien contre la déforestation que de promouvoir la plantation d'arbres. Cette recommandation s'inscrit dans le cadre du projet présidentiel Jardin scolaire pour un milliard d'arbres à planter à l'horizon 2023. Projet porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, qui, à l'aurore de son mandat, a manifesté son ambition de faire l'environnement un secteur omniprésent et transversal. Nous avons un président qui a compris le leadership supranational de la République démocratique du Congo. Il le démontrera encore aujourd'hui en plantant un arbre, en appelant tous les Congolais à planter les arbres, en appelant tous les bailleurs financiers à s'impliquer dans ce programme, parce que ce programme n'est pas un programme pour la République démocratique seulement, c'est un programme pour le monde entier. Le Fonds Forestier National, à travers son directeur général, Honoré Moulumba, a mis en évidence l'importance d'existence de l'arbre sur l'humanité. Seul l'arbre est capable de briser la molécule du CO2 pour en absorber le carbone comme nourriture et rejeter l'oxygène comme déchet. Merci Séverine Pascale. Un pont en béton armé sera bientôt jeté sur la rivière Mikondo dans la commune de l'Anselet, une infrastructure qui va aider à la traversée des populations, mais aussi à l'évacuation des produits vivrières ou des pandas. La pose de cette première pierre par le ministre de développement rural Guimikoulopombo, en blouson coiffé de casques d'ingénieurs, marque le début de travaux de construction d'un pont à béton armé long de 12 mètres sur la rivière Mikondo à Mamounamboua. Devant cette pierre qui prend place, le chef Coutumier fait observer le rite traditionnel en présence du bourgoumestre de la commune de l'Anselet et la population témoin de l'événement. Guimikoulopombo a pris cette résolution dans le cadre du programme de réhabilitation et entretien des routes de désert agricole initiées et exécutées sous sa titelle, aussi bien sur l'ensemble du pays que pour une bonne partie de la ville-province Kinshasa, essentiellement rurale ou périurbaine. C'est une solution pour aider les habitats de ces coins, enfants, élèves, adultes ou tous les âgés qui sont butés à cet obstacle de traverser la rivière Mikondo. Ces travaux ont une durée avec un financement du gouvernement de la République déjà disponible et mis à la disposition de la génie de l'Office de voile et de cette agricole OVDA précise le patron du développement rural, Guimikoulopombo. Comme nous sommes en train de réhabiliter le tronçon qui va de Nizoko jusqu'à Mokali qui est de 35 kilomètres, on s'est vite aperçu qu'il y avait un obstacle. L'obstacle c'était le pont sur la rivière Mikondo. Nous sommes venus pour lancer les travaux de construction d'un pont de 12 mètres en béton armé qui sera réalisé en régie par l'Office de voile et de cette agricole. Notre programme, c'est les quatre piliers, c'est les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité et c'est tout ce qui est infrastructures, socio-économiques des bases. 52 000 dollars débloqués et tous les matériaux, je pense que l'Office de voile et de cette agricole a tout acheté. Dans les trois mois, ce pont sera réalisé. Notez, la construction de ces ponts ouvre les trafics et la fluidité des déplacements des véhicules, des populations et leurs biens et facilite la réhabilitation de ce tronçon de 35 kilomètres qui prend sa bretelle sur le boulevard Nizoko, croisement boulevard Lumumba jusqu'à déboucher sur la route Mokali-Pascal en passant par les quartiers Kikimi, Mamonambua dans la comité l'Ancelé. Une autre infrastructure qui promet de sortir de terre, c'est l'hôtel de la défense. La défense, la durée des travaux, c'est moins de deux ans. Jojon Dibou dans ce reportage nous explique sa localisation et qu'est-ce qui sera affecté à ce bâtiment. Le gouvernement de la République se préoccupe au plus haut point pour que le ministère de la Défense nationale puisse avoir son propre bâtiment et une adresse en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le ministre de la Défense nationale Emengo Emukena a invité la délégation de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COVID conduite par son coordonnateur Alexis Tamboué Mouamba et pour en savoir un peu plus davantage de l'évolution du projet de la mise en œuvre de l'hôtel de la défense. Monsieur le ministre, nous sommes venus l'informer sur l'avancée de la mise en œuvre de l'hôtel de la défense. C'est un bâtiment qui sera construit, dont la construction a démarré. Il y avait une question administrative quant à la localisation du terrain. Cette question-là a été réglée. Donc ce bâtiment sera implanté sur l'avenir de la libération. On nous sommes venus un petit peu informer sur l'évolution des différents plans, des différentes étapes et de rassurer effectivement quant à la mise en œuvre effectivement effective de ce bâtiment qui va démarrer ce mois-ci. Et nous espérons qu'il sera réceptionnel d'ici un peu moins de deux ans. À en croire le coordonnateur de la COVID, la question liée à la localisation du terrain a également été réglée. Lutte contre la fraude et la contrebande de produits pétroliers. Le ministre d'État, Osidro Carbure Rubens, Semikindo, a ouvert les travaux sur le contrôle de marquage moléculaire des produits pétroliers au péage au niveau de Kazangoulou au Congo central. Jeannine pour le reportage. C'est une étape importante, la mise à jour de la nomenclature avec le marquage moléculaire de produits pétroliers en RDC. C'est le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Semikindo Mouima, qui s'est chargé de mener l'opération dans les sites de Kazangoulou, dans la province du Congo central. Tous les produits pétroliers qui alimentent la ville de Kinshasa et tout l'ouest du pays passent par ici. Je crois que la stratégie que nous avons adoptée va nous permettre de pouvoir mettre fin à cette pratique. Comme vous le savez, plus le volume des produits pétroliers monte, plus aussi nous allons connaître la baisse au niveau de la pompe, mais aussi sur le plan économique. C'est pour le ministre d'État, un pari important à gagner, que de voir son secteur d'activité apporter une contribution remarquable au trésor public. Cette mise à jour est la meilleure façon de lutter contre la fraude et la contrebande. Le superviseur de la brigade des marquages moléculaires a sollicité au gouvernement la mise à leur disposition d'un barème des sanctions. Nous attendons ardemment la signature de l'arrêt interministériel Hydrocarbures Finance qui va consacrer en même temps ce barème des sanctions. Parce que là, nous sommes en difficulté pour justement inquiéter tous ces opérateurs qui continuent à être dans cette pratique de la contrebande. Le produit pétrolier marqué sont ceux qui sont en règle avec les exigences de l'État congolais, tandis que les non-marqués sont ceux qui s'écoulent de manière frauduleuse et il y en a beaucoup dans le cas. Gardons le pied sur le Congo central, le partenariat privé-public a prouvé son efficacité au port de Matadi. Plus de congestion au mouillage des navires, des opérations qui prenaient deux jours au plus se réalisent aujourd'hui en 60 secondes. Ricky nous explique ce record. Le partenariat public-privé a trouvé du répondant au Congo central avec Matadi Gateway Terminal. Cet investissement reste un accompagnement et une participation à l'essor du développement de l'économie de cette province en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Arrêt sur image. C'est pour présenter à l'opinion les résultats palpables à ce jour dans le cadre du désengorgement du port de Matadi. C'était en présence des membres du gouvernement de la République, les députés et sénateurs, voire certains mandataires des entreprises évoluant dans ce secteur. Tous ont suivi qu'il n'y a plus de congestion au mouillage des bateaux à Matadi, plus d'attente, même plus d'immobilisation des navires. D'autres opérations qui prenaient deux jours se font désormais en 60 minutes. MGT a pour objectif d'abord de répondre à une augmentation du trafic qui est grandissante, on le constate dès à présent. C'est pour ça qu'on réalise encore un gros investissement pour pouvoir répondre à cette augmentation qui va se présenter dans 3, 4 ou 5 ans. Et MGT aussi participe avec la SETP conjointement dans les opérations maritimes. C'est un partenaire, il fait partie de notre administration, il fait partie du directoire et ensemble nous pouvons contribuer à améliorer les performances de la ville de Matadi, la performance maritime et les performances en termes économiques pour la population congolaise. Une présentation du directeur général Philippe Baudry soutenue par Déon Koussou, ministre des Relations avec le Parlement et fils du Terroir. Donc il y avait un problème d'engorgement tout le temps au port de Matadi. Et aujourd'hui avec la MGT, ça nous aide aussi à déjengorger le port. Je ne peux que féliciter en tout cas le DG Ledia et ses partenaires. La plus-value, c'est l'extension de 9,6 hectares à 14 hectares, soit des 350 à 500 mètres. Des impacts sociaux ont été signalés dans la santé de la population locale et l'éducation. Toutes ces actions appréciées à juste titre. Après 10 jours d'attente, les candidats ayant passé le test à l'École nationale de l'administration, ont finalement découvert les résultats. Près de 5 000 personnes sont concernées par cette opération. 4 914 candidats ont pris part au concours d'administration à l'École nationale d'administration, session 2020-2021. Après 10 jours de correction, le meilleur sont connus. La délibération livre ses secrets. 447 candidats ont distingué et sont d'office admis à l'opprévorale. Un résultat interpellateur qui a respecté toutes les normes requises, affirme ici le professeur Baron Mupemba, chef d'équipe de correcteur et superviseur du conseil pédagogique de l'ENA. Avec l'aide de notre technicien, nous allons nous contenter d'abord des codes, parce que toutes les copies étaient corrigées à l'anonymat. La partie qui portait les éléments identifiants, la personne a été coupée et gardée dans le secret chez le DG. Ici, on va nous donner les résultats à partir de ce code. Au nom de la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo-Bosongo en péché, le directeur du cabinet adjoint a fait montre de sa gratitude à l'organisateur quant à la réussite de cette première étape avant de tirer au sort une copie pour certifier la crédibilité du processus. 0087-23. 0087-23. Les résultats désormais disponibles sur le site de l'ENA, www.ena.cd. En attendant, le preuve orale dont la date sera communiquée dans un délai relativement court, a précisé le DG de l'ENA, Guillaume Bangawalikesa. Dans la finalité, un noyau de son candidat pour la dernière étape, c'est-à-dire une formation pour parfaire la connaissance. L'ancien premier ministre, le sénateur Augustin Matatapognomapon, face aux étudiants de l'université de Kikuit, il en a profité pour partager son expérience. C'était au cours d'une conférence sur le leadership. Très sollicité par les jeunes universitaires, le professeur Matatapognomapon doit corser son agenda pour trouver du temps afin de partager ses connaissances sur le leadership et la bonne gouvernance avec l'avenir de la RDC, tapis dans ses étudiants. L'université de Kikuit, dans la province du Kuilu, peut s'estimer heureuse dans la vingtaine sur la liste d'attente à travers le pays. Dans cette énorme salle de mille places, corps académique, corps scientifique, personnel administratif et étudiant, toutes ouïes ont entendu ceci. Il faut comprendre que le leadership tient compte des valeurs, des vertus. Et vous devez savoir, camarades étudiantes, camarades étudiantes, lorsque vous avez décidé de prendre le chemin du leadership, rassurez-vous que vous avez choisi le meilleur objectif, mais le parcours difficile. En 45 minutes, cet orateur pèlerin atténue en haleine l'assistance. Les étudiants qui sortent de la conférence sont très enthousiastes. Il nous a épatés et c'est ma première fois de participer à une telle conférence. J'étais aux anges parce que moi aussi, j'ai envisagé un jour de devenir leader. Le professeur Mapone a adopté une philosophie moderne de leadership qui s'accompagne du devoir d'exemplarité et d'excellence dans l'action. Les universités en attente accueilleront certainement ce scientifique pour les biens du lendemain. Pour faire face à la montée du Covid-19, la deuxième vague, le ministère de la Santé, en collaboration avec Caritas Congo, vient de lancer le projet de mobilisation de protection des populations. Eugénie Dada Chabani pour le reportage. La situation épidémiologique de la Covid-19 publiée au quotidien par les comités des reportes révèle l'augmentation des cas de Covid-19 à Kinshasa et à l'Équateur. Kinshasa demeure l'épicentre de cette pandémie. Cette situation est due au relâchement des mesures barrières par la population depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État. Pour réduire les risques de la propagation de cette pandémie dans les deux provinces, Caritas Congo, à travers son secrétaire exécutif, en partenariat avec le ministère de la Santé, a lancé le projet de mobilisation et de protection des populations contre la Covid-19 dans les provinces de Kinshasa et de l'Équateur. Il est question pour ce projet de renforcer la communication et l'engagement communautaire, question de réduire les risques de transmission de Covid-19 durant trois mois. L'action à mener est de renforcer la surveillance épidémiologique au niveau des postes de frontière, d'assurer la formation sanitaire dans 100% des communautés à haut risque et aussi procéder à la sensibilisation et à la mobilisation sociale des populations à risque. Dans le cadre de ce projet, cinq zones de santé de Kinshasa ont été ciblées. Il s'agit des zones de santé de Bandal, Kitambo, Mongafoulak, Binzaozone et Binza Meteo. Le secrétaire exécutif de Caritas a remis à ses cinq zones de santé des kits de protection et des matériels de sensibilisation. Il s'agit des thermoflashes, des cachet-nez, des solutions hydroalcooliques, des dépliants, des mégaphones, des t-shirts et gilets de visibilité. Le chef de division provinciale de la ville de Kinshasa, Dr Alex Kaloumé, a exprimé sa gratitude au nom de tous les bénéficiaires. C'est le 12 décembre prochain qu'auront lieu les élections pour finalement connaître les nouveaux animateurs de l'Ordre national des architectes ONA. Pour l'instant, c'est le dépôt des candidatures, des candidats qui veulent bien, qui sont intéressés à différents postes. Voici probablement la future équipe dirigeante de l'Ordre national des architectes ONA. Avec à sa tête Fiyou Ndodoboni, cet ticket qui doit devoir s'affronter avec d'autres équipes le 12 décembre prochain au cours des élections a été présenté aux architectes ce samedi 5 décembre 2020. Venus nombreux, ces architectes qui ne veulent plus du surplace ont prêté une attention particulière au programme de ce candidat qui va insuffler un nouveau dynamisme, les nouvelles perspectives au sein de leur corporation. Ce programme ambitieux, longuement présenté et détaillé, point par point, par son président, est axé essentiellement sur trois visions, dont l'unité des architectes et son épanouissement. Et il est chiffré à un montant de plus de 4 millions de dollars américains, a fait savoir le candidat président d'Ordre national lors de son exposé. Mon programme s'articule autour de trois axes. Premier axe, c'est d'abord rassembler les architectes, identifier les rassemblés. Deuxième axe, jouer notre rôle en tant que partenaire indiscutable, partenaire incontournable avec le gouvernement. Les trois, c'est le développement et l'épanouissement de l'architecte. Nous avons chiffré cette action et nous avons dit où est-ce que nous allons avoir le moyen pour que ce projet soit matérialisé. Les architectes électeurs sont donc appelés à faire le choix judicieux de cette équipe costaud qui régroupe en son sein des architectes expérimentés, qui portera les espoirs et les attentes des architectes du Congo pendant les trois prochaines années. Pour avoir réalisé plusieurs actions à portée sociale dans la province de la Chouapa, le sénateur Guy Luando a reçu un diplôme d'honneur. Ce sénateur a été plébiscité meilleur manager. Les motivations de ce prix sont expliquées dans ce reportage signé Odilon Cayuma et Julien Piana. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés, dit-on. Les projets à haute portée sociale réalisés en si peu de temps dans la province de la Chouapa par les sénateurs Guy Luando Mboyo ont été appréciés par la communauté Anamongo. La construction récente de l'Assemblée provinciale, le stade de football et les écoles des arts et métiers au temps des chefs-d'oeuvre signés Guy Luando Mboyo et font aujourd'hui la fierté des filles et des fils de la Chouapa. Ces derniers pour rendre l'ascenseur aux parlementaires ont tenu à l'honorer. Ils l'ont décerné un diplôme d'honneur vu l'importance du travail abattu dans sa province. C'était en présence des notables du Grand Équateur. Je suis très content. Avec ces diplômes, vous m'avez honoré. Continuez à me soutenir. C'est aussi la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivi avec beaucoup d'attention. L'actualité revient à 22h à la présentation. Pierrombo Yousaidi, merci de votre attention soutenue. Ce journal a été préparé par Jacques Kaboaba Moukoumina Seydouga, réalisé par Simon Kankolongo. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501